hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien salut alex comment ça va et bienvenue dans tropicola la magnifique république d'armelique centrale bravo bravissimo et le président est fier de vous comment allez vous j'espère que vous allez bien bienvenue dans la suite de nos aventures sur tropico par victoria 3 république bananière donc vous avez pouvez retrouver tranquillement sur youtube dans la description mais également sur twitch car je suis d'abord et avant tout un streamer voilà si jamais vous voulez passer me fait un petit coucou n'hésitez pas le lien est en haut et en bas dans la description exactement el presidente el presidente la dernière fois avait décidé de déclarer la guerre au mexique qui venait de bien se faire envahir par les états unis et donc là nous avons mis comme ambition ne l'oublions pas de récupérer mexique voxaca et d'obtenir des réparations mais il est très inquiet il est très inquiet le méxico méxico est très inquiet donc ça ça va être tellement pour moi bon je vais récupérer le mexique bien sûr mais pas plus il ya des bonnes chances pour qu'ils finissent par céder sauf s'il se dit que non finalement même très inquiet je vais jusqu'au bout auquel cas oui bon oui bon je pourrais récupérer vraiment plus de choses voilà un petit tour rapide le royaume uni et la france ont commencé à s'étendre un petit peu en afrique voilà de ce côté là surtout la france beaucoup kenya voilà la russie non pas encore mais la russie est partie ici en papouasie et en hausse et en nouvelle zélande voilà donc ok ça va être très 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 sympa et surtout j'ai regardé aussi juste avant de lancer les marchés niveau des marchés pourquoi voilà donc le brésil le vénézuéla sont dans le marché autrichien le pérou est dans le marché russe donc ça va être merveilleux parce que en gros si jamais je veux m'étendre vers le sud ça va être compliqué ce que j'aurai l'autriche et la russie contre moi sauf si je vais de ces contre c'est contre c'est pas où il y a les guarani encore qui sont qui ont pas été colonisés intéressant voilà donc peut-être partir du côté de l'argentine et le paraguay et lionel messi sera tout le piquer ça va ça va ça doit changer du climat oui oui il peut faire froid voilà donc là mes troupes sont en train d'arriver allez président et je crois que c'est le moment de faire un discours très motivant est ce que le mexique ne veut pas le mexique ne veut pas lâcher il est soumis méprisable à 42 donc si je peux obtenir si je peux obtenir un petit truc léger à 7.5 à 7.5 qu'ils n'auraient pas un petit quelque chose ils ont des choses ils ont des choses c'est quoi c'est guerrero guerrero est trop cher jalisco trop cher donc barrio trop cher bien sûr rio grande et c'est trop cher barra california je n'ai pas l'intérêt pour la sonora 6.4 chihuahua chihuahua n'a aucun accès à la mer c'est pas rentable mais en vrai ici sonora il ya les minodores il ya les minodores de la sonora hello john comment vas-tu ah c'est très bon très très bon ça très très bon présidente yes exactly john yep because there is a there is more or less of a cheat at the beginning because you have access to a certain a serial law about cereals and basically what you have to do is very simple you just have to check through your journal there is addition decision i don't know the the expression in in english because the game here is in french but it's the corner i think it's the corn low i think it's something like that and you just have to sell cereals you just have to put your cereals on the open market with i think it's yeah i think you have to prioritize exportations something like that and you have also i think to open a trade route with cereals and then the event happens and then the only thing you have to do is just stop it you just have to wait a bit and then you stop it and it's event achieved yeah exactly yeah the grand law yeah it was a cheat so one of my view were told me about it so i tried and it worked so it's much more easier that way désolé bien sûr j'étais en train d'expliquer donc un joueur étranger donc voilà comment j'avais fait pour obtenir tout ça so yeah it's was a bit of a cheat and all the agitation the politic agitation in instant it was magical allez on y va présidente il croit que le moment est venu c'est la guerre ah oui si on va demander la sonora la sonora la sonora la sonora parce que la sonora c'est du bon c'est pas ça que je veux la regarder regarder comme c'est beau la sonora il y a des mines d'or il y a du fer il y a du bois il y a des meubles au niveau infra on est limite pas mal puisqu'il y a un port en plus qui pourrait être construit ouais ouais on va on va prendre la sonora on va lui demander la sonora et comme en plus c'est pas au niveau des états unis les états unis n'auront pas de revendications dessus donc on va demander la sonora et normalement je suis en dessous je suis encore en dessous voilà je suis en dessous des 50 donc je ne suis pas un femme donc je n'ai pas de changement dans l'attitude notamment avec le changement à l'attitude américaine alors les idées il a renoncé c'était à prévoir c'était complètement à prévoir du coup j'ai récupéré méxico aïa méxico ça c'est bon ça très très bon parce que j'ai bon par contre j'ai alors là par contre massadmin ça ça va pas le faire quoi ça ça va pas le faire du tout voilà l'admin il va falloir rapidement que je baisse il va falloir rapidement que je baisse tout ça alors on va passer aux ateliers mécanisés outils de précision moteur à valve rotative côté en bourse let's go ensuite allez on y va là on a récupéré de quoi bien bien se développer voilà par contre la soie il va nous falloir de la soie dès qu'on pourra on essaiera de produire ce qu'il nous faut là non tac côté en bourse là ils ont rien ils ont rien il y a des choses à faire voilà donc le tabac c'est très très bien il nous faut du tabac bien sûr transport ferroviaire bien sûr on doit devenir le premier producteur de tabac ne l'oublions pas premier producteur de tabac s'il vous plaît on y arrivera ici les engrais le vin c'est bon ensuite outils de récolte et côté en bourse et de la banane bien sûr la banane c'est fondamental la banane passe aux abattoirs voilà écoutez je crois qu'on est pas mal là je crois qu'on est bien on est bien on est bien parfait excellent et président et alors il va y avoir un petit réajustement économique je pense qu'on va baisser on va baisser l'admin on n'a pas besoin d'avoir autant voilà on n'a pas besoin d'avoir autant d'admin vraiment pas je suis même persuadé que si on fait ça on va juste mettre ça et passer comme ça voilà je sais que je vais mettre plein de chômeurs sur la paille mais du coup je continue encore à gagner de l'argent voilà on est bien on est très très bien ok parfait on produit mieux que le libre échange c'est parfait toujours plus d'outils et du charbon donc le charbon est en train de produire ça va même si ça va alimenter d'abord et avant tout le marché américain mais voilà présidente nous avons bien la marche à méxico alors le mexique maintenant c'est quoi en fait puissance mineur voilà du kiouchou découvert à saint domingue donc moi il va falloir que je monte pour que je monte encore un petit peu et pour ça je vais commencer à construire des bases des bases navales j'ai de l'argent on va notamment construire une base navale on va renforcer la base navale à ici à cuba bien évidemment c'est ça les chômeurs iront bosser ailleurs mais les mexicains s'ils ne travaillent pas ils vont faire la sieste voilà il n'était qu'aujourd'hui est no but that could be interesting as well yes that could be a good idea actually ça pourrait être une bonne idée d'aller prendre hawaï ils ont quoi ils ont quoi ils ont quoi juste à part pour le lol pêche à la baleine ouais pêche à la baleine je n'étais jamais intéressé à hawaii mais c'est vachement bien en fait ils ont vachement de terre arabe ouais 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 hawaii bien sûr hawaii c'est une bonne idée c'est une bonne idée alors on va stopper ici la colonisation on va rapidement aller look c'est une bonne idée très très bonne idée on va aller récupérer hawaii pour empêcher les américains de la voir parti social-démocrate mais non tout va bien présidente il croit que les peuples de tropico demandent des élections dans 170 jours aïe 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 les élections la loi et l'ordre présidente est insistant sur le degré d'agitation extrême suite aux activités radicales au panama le parti conservateur a basé sa campagne sur le renforcement du maintien de l'ordre alors le problème c'est que présidente si je vous rappelle le parti conservateur c'est les propriétaires de l'église catholique nous ne voulons pas les catholiques donc je ne veux pas hors de question et là je crois que l'ordinateur l'a très bien compris hors de question de booster le parti conservateur on va booster le parti social-démocrate parti social-démocrate ah c'est les travailleurs aïe 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 pourquoi pas pourquoi pas mais il faudra aussi booster les forces armées quand même il faudra booster les industriels allez et on va booster un petit peu les travailleurs on va aller mettre le travail donc tout va bien alors est-ce que l'intérêt est déjà activé il est activé parfait on va tenter le coup on va tenter le coup on va tenter j'ai pas encore si j'ai il me semblait que j'avais déjà l'intérêt c'est bon il est où il est là c'est bon pourquoi je peux pas le prendre ah on va avoir la colombie comme alliés aïe 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 il y en a peut-être la grande bataille et la lucie et on va voir c'est parti tout comme en plus ils ont aucun bataillon le seul qui m'embêterait ce serait que ce soit la grande bretagne ah présidente et nous avons un problème des cultures affirmant que la proclamation de la loi sur la libre-échange affecterait de façon incroyablement négative les gens de la culture et oui mais ce sont les africains qu'est-ce qu'ils viennent faire là des fauteurs de troupe ils ont poussé à se soulever contre nous ah bah oui des ewe à kouba oui moins 5% de bureaucratie plus 10% non on va faire des modifications mineures j'ai une petite flotte hein pas l'oublier j'ai une petite flotte j'ai quelques petits bateaux je suis à 36.7 ah la russie soutient à hawaii ouais mais la russie peut pas intervenir pour le moment on va voir je vais rapidement débarquer donc du coup là évidemment ils sont très confiants mais pas de problème la flotte tropicienne est la meilleure du monde je n'ai pas peur on va mobiliser les troupes c'est parti est-ce que je suis à fond au niveau des troupes bah il y a une assouille pas à fond il y a une assouille pas à fond voilà allez c'est parti ok let's go présidente il y a quoi que le moment est venu let's go du caoutchouc rond du rat c'est excellent alors il faut qu'on l'envoie également si on a pas des petits soucis route commerciale improductive les clippers ok il va falloir qu'on fasse autre chose la révolution se prépare oui pour l'interventionnisme ça ça va c'est pas un problème pénurie de bien entrants ça c'est le problème des c'est le problème des états-unis c'est pas le mien attention en faisant la gala là aussi où est-ce qu'on pourrait alors qu'est-ce qu'on pourrait faire également qu'est-ce que j'ai en cours de construction qu'est-ce que j'ai en cours de construction en vrai je gagne de l'argent donc des mines des bases navales l'industrie alimentaire plein de mines ok partisans trop enthousiastes on va les oui on réprime les anarchistes très très bonne idée ça me fait pas ça me fait penser base navale on est à fond ce qu'on va peut-être faire du coup c'est booster la production et mettre au tout début en fait les bases navales voilà les bases navales à Cuba on va même en mettre d'autres je crois c'est ici au Honduras oui j'en ai deux un et deux je vais en rajouter deux de plus voilà je vais rajouter en fait les bases navales qui vont aller assez vite à construire elles vont vite à construire donc ça va c'est pas trop le problème ça va me coûter cher mais j'ai un bon petit fond d'investissement après pour rattraper le coup alors combien de temps et voilà ça y est y'a débarqué alors j'ai combien de navires j'ai 5 navires pour le moment et voilà présidente vous êtes un génie militaire vous êtes un génie militaire bravo présidente aïe ce sont les anarchistes qui ont gagné alors c'est pas bon je crois que le moins enfin moi je veux pas mettre les conservateurs au pouvoir donc on va mettre tant pis les syndicats de travailleurs c'est pas bon du tout ah c'est l'élite intellectuelle ah c'est pas bon aïe 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 mais au moins je vais pouvoir faire passer des lois en fait je vais faire passer des lois le gouvernement sera inacceptable et après je pourrais faire passer vraisemblablement l'imposition des yamato aussi seulement euh restaurer l'interventionnisme de toute façon j'ai plus ils veulent plus le libre échange ok donc on enlève ça et on va faire passer la loi une nouvelle loi possible que ça passe possible que ça passe voilà donc maintenant qu'on a envahi on est bien voilà parce que là du coup la russie va avoir du mal à arriver parce qu'il va falloir qu'elle débarque donc on a pris on a pris Hawaï vous êtes un génie militaire merci 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 beaucoup si on allait en profiter pour aller couler des petits convois ah oui attaquons des convois attaquons les convois russes hop ici voilà on attaque les convois russes pile au milieu voilà la petite musique qui va bien voilà et bim mes bateaux sont en cours de construction en cours d'approvisionnement voilà six navires je suis intimement persuadé que je pourrais booster une bonne cuvée ah presidente le ventre piquin est le meilleur évidemment que c'est le meilleur on va booster la prod en vrai on peut complètement booster la prod ah moi j'en ai coups de parler navires américains on a deux questions de toucher aux navires américains oh guerre civile au Brésil interesting évidemment le Brésil est soutenu par l'Autriche donc ça c'est très bon à savoir évidemment on le voit du coup s'attaquer au Brésil s'attaquer au Brésil c'est automatiquement s'attirer les foudres de l'Autriche donc on le touche à la pas 1er dié le travail des enfants voilà plutôt pourquoi pas nous sommes une nation des progrès et voilà tadaaa à Hawaï comme ça l'élite tropicienne pour aller faire des vacances pour aller passer des vacances à Hawaï et faire du surf papapapa voilà ça c'est très bien on va incorporer ou on va peut-être incorporer Mexico aussi 184 ouais on va incorporer on va mettre hop voilà donc du coup là j'ai ce qu'il faut et je vais incorporer Mexico combien ? 5 ans ah ça va donc là évidemment ça va me coûter très très cher donc si je repasse en fond un prod normal ouais non 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 faut que je reste comme ça en fait faut que je reste comme ça mais ça va s'améliorer ça va s'améliorer presidente 11 sur 30 et c'est parfait c'est très très bien ça va remonter très vite voilà on va améliorer les relations tout de suite tout de suite avec nos compadres ils nous adorent les américains ? ils nous adorent les américains c'est merveilleux on va tout de suite remettre notre intérêt en argentine pour qu'on puisse continuer la colonisation bien sûr la colonisation pour l'installation alors en vrai je n'ai toujours pas axiomé à la mine d'or ça va être compliqué voilà donc là on est très très bien on est très 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 bien et du coup en fait la Russie est en trèfle contre nous en fait si j'ai bien compris ben oui parce qu'on a eu la guerre ha ha excellent on déclare la guerre aux Américains évidemment mais ça ça va être compliqué Vénézule attendez 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 non mais attendez là attendez je pense à un truc on est bien d'accord ils sont là les communistes enfin les autrichiens donc ils peuvent pas participer oh je vais pas faire ça quand même non je je vais pas faire ça je vais pas faire ça non non je vais pas faire ça non je vais pas faire ça ah mais j'ai une trêve zut 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 ça coûterait 18 d'infamie les Etats-Unis pourraient rejoindre si les Etats-Unis rejoignent ça serait pas mal le Brésil mais le Brésil est déjà engagé tant qu'en fait la guerre ne sera pas terminée tant qu'il y aura la guerre civile on va garder ça en tête oui on va laisser une espèce de petit croupion au Mexique on va laisser un petit truc mais on va garder ça en tête c'est super intéressant tant que la guerre va continuer ça va être super intéressant voilà on va rapidement voilà ça remonte l'heure est épuisée en Victoria mais c'est pas pour moi avec qui on va améliorer les relations du coup la France bien sûr la France la France qui nous aime plutôt bien donc on va continuer parce que si la France nous aime bien c'est le meilleur moyen pour qu'ils nous soutiennent dans un coup contre le Royaume-Uni parce que si on regarde la France la France déteste la Grande-Bretagne excusez-moi l'omelette du fromage donc ouais on entretient des bonnes relations avec la France pour aller récupérer potentiellement la Jamaïque voilà on va faire ça comme ça les revendications aïe 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 présidente et des membres pragmatiques des propriétaires terriens qui sont je le rappelle actuellement opposés à l'adoption de la loi sur l'imposition proportionnelle ont proposé d'échanger leur discours en échange de certaines concessions politiques ces dernières toutefois ne seraient toutefois pas vues d'un bon oeil de la part des forces mais que devons-nous faire présidente ? c'est dommage parce que j'ai besoin de l'armée quand même plus 15% plus 15% de succès il sera toujours temps de booster les forces armées après d'ailleurs t'en tient quoi toi ? t'es groupe forces armées très bien toi t'es groupe industriel ok toi t'es forces armées ok donc on essaie de booster un peu on essaie de booster un petit peu ça voilà ça monte, ça monte, c'est très bien on va faire des choses là vous allez voir on va faire des choses voilà donc Hawaii Hawaii est encore isolé ? non qu'est-ce qu'il se passe ? ah bah oui il y a de l'agitation bien sûr qu'il y a de l'agitation les infrastructures on est bon à cause de l'agitation ils n'ont pas encore accès au marché mais ça va venir voilà je perd quasiment plus d'argent on est bien très bien il va falloir qu'on fait du tissu encore ouais bon le Brésil est en train de complètement envahir le Brésil communiste voilà il me faut du fer il me faut masse fer alors développons un petit peu ici je crois qu'on est pas trop mal oui ici ici on va booster un petit peu le tissu ah petite news petite news très intéressante embarras temporaire ah non 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 Presidente les citoyens ambitieux de la classe moyenne s'opposent à la loi sur l'imposition proportionnelle au motif que lorsqu'ils deviendront de riches capitalistes ils seront excessivement taxés mais on aura quand même gagné 5% au total par rapport au début il faudrait que nous soyons un petit peu convaincant Presidente on va booster on va booster tous les bâtiments ruraux parce que je pense que c'est ça qui pose un peu problème le fonds d'investissement il est pour quoi ? parce que j'ai quand même 1 million en réserve pourtant les mines qu'on va voir what ? ah oui bonne question est-ce que le président est pour le mal ? bonne idée c'est un rural lui il s'en moque un peu en fait je crois qu'il est pas fondamentalement opposé je crois voilà très bien très bien oh de prestige parfait donc on va continuer ça c'est bien alors où est-ce qu'on va aller maintenant ? oui on va vite aller voir ça évidemment je vous invite à aller voir mes deux épisodes pour le moment sur le Québec bien sûr euh ouais parce qu'au niveau de la prod on est pas trop mal là pour le moment on est plus pour l'électricité remarqué j'ai pas d'acierie pour le moment donc c'est pas la peine ouais on va partir sur le voilà on va rapidement produire ça ouais pour le moment là c'est le bacanada donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que le bacanada au départ c'est là hein c'est c'est Québec d'accord voilà donc le bacanada c'est comme si c'était le Québec en entier qui était devenu une colonie une colonie britannique allez on a quasiment fini voilà on booste encore un peu donc on va voir hein j'ai pas assez d'autorité aïe 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 presidente je crois que le moment n'est pas choisi voilà on est bon encore je crois oui mais il va falloir booster un petit peu ça il va falloir qu'on commence à booster un petit peu les voies ferrées port tout ça toi tu vas venir sur le port de fret voilà toi ici tu vas passer aussi sur le port de fret toi toi tu y est déjà en fait tu 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 on va commencer à mettre des voies ferrées dans les Yucatan très bien Saint-Domingue et Panama voilà voilà on va vraiment utiliser à fond les mines non la France n'a rien le petit bout de Saint-Pierre et Miquelon en fait n'est pas représenté ah treuil de débordage c'est bien voilà donc là on est bien voilà parfait ah oui non ils ont plus rien même Saint-Pierre et Miquelon ouh présidente et quelle fielité nationale notre célèbre dramaturge El Dramaturgio en plein débat sur la loi sur l'imposition proportionnelle et bien il a fait une acclamation il a fait une pièce absolument magnifique il a mis en scène vraiment la critique a été dite dynamique le thème politique ne cache pas le souhait de l'auteur de voir la loi adoptée oh c'est merveilleux oh que c'est merveilleux on est à 27% donc je le rappelle l'imposition passe c'est plus 14k donc là on monte un petit peu il va falloir qu'on booste encore ici ça baisse ici ça monte nous avons de plus en plus de le loyaliste notre PIB monte Hawaï est toujours isolé pour hawai Hawaï ça suffit là ah mais attends je pense à un truc donc pourtant j'ai pas assez de clipper ou que ça se passe-t-il l'impact défensif euh le pacte défensif pour les mosquito ah 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 mosquito tu n'as pas tu n'as pas ben non tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas mais non tu n'as pas donc si tu n'as pas tu vas tomber chez moi tu vas tomber chez moi et alors ça donne quoi du caoutchouc de la pêche enfin vous n'avez rien développé les gars en fait pourquoi et pourquoi pourquoi avoir développé le port alors qu'en fait sont des trucs en plus quoi ils veulent faire quoi là au début c'est un protectorat oui c'est un protectorat mais je crois qu'il est le royaume uni a dû faire une guerre à un moment qui s'est mal passé et les mosquitoes ont en profité pour dire ça attend mais si c'est plus un protectorat je prends je prends je prends mais attend ne bouge pas coco je vais décliner il va dire non 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 et puis bonjour on va conquérir l'état ah mais non parce qu'il est trop cordial aïe 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 je suis honorable à 24,5 si on expulser les diplomates voilà on expulse les diplomates et je suis de nouveau méprisable voilà assez bon ça faut pas oublier un ché je suis bien là je suis bien regardez j'ai pas augmenté les impôts ni quoi que ce soit je pourrais même baisser légèrement le niveau de construction ouais ça change pas je gagne un peu de sous ouais oui j'en gagne un peu c'est pas top enfin alors il ne faut pas toujours du verre ok enfin qu'on pose une verrerie ah bah écoute il l'a cherché je veux dire voilà voilà c'est neutre on va faire un petit coup diplomatique hop là il n'y a que les anglais qui viendraient ils sont en trêve l'impôt est un vol comment ça l'impôt est un vol comment ça plazidente un groupe marginal du mouvement pour préserver l'imposition à un gagnant popularité il prône l'abolition de tous les impôts non qu'il assimile à du vol de la part de l'état on va voir ce que ça va donner aïe 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 zut 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 les anglais n'ont que 40 bataillons les anglais n'ont que 40 bataillons messieurs c'est peut-être la main main allez récupérer les bellises avec un petit chantier naval ils ont quoi la jamaïque d'ailleurs ouais mais faire une invasion avec la flotte ça va être compliqué voilà en mon avis les bataillons anglais vont me ruiner la tronche ça va me ruiner la tronche 60-65 ah non c'est pareil ah 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 Allons nous faire la guerre aux anglais ? Oui. Mais vous ne croyez pas que c'est un peu... Non. Mais vous êtes sûr que... Oui. Aïe aïe aïe, presidente. Oh que c'est bon, oh que c'est bon, moins bon, moins bon. Alors la seule chose en revanche ça va être la flotte britannique. Ils ont 160 bataillons de milice en fait. Il faut rapidement, il va rapidement falloir... C'est quoi ? On va construire masse bataillons. On va en construire ici. Un, deux, trois. Voilà. Voilà, on va en mettre quelques-uns en plus, quelques bataillons en plus. Non, non, les américains ne me soutiendront pas si j'aurais dû leur demander leur aide tout de suite. Voilà, on va faire ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Du coup là, maintenant, je vais demander... Je vais demander le... Ah non, pardon. Si, c'est le Guatemala. 11 points. S'il te plaît. Et je vais demander des réparations. Je demande des réparations britanniques. Voilà. Donc je sais que je vais avoir des bataillons en réserve et des flottilles en réserve. Je sais. Donc je vais recruter un amiral. Ici. Je ne veux pas des propriétaires terriens. Je n'en veux pas. On va y arriver. Industriel. Oui. Excellent. Ah, enfin. Donc toi, tu es l'industriel. Dorothéo. Dorothéo, tu fonctionnes. Alors, attends, c'est qui ? Joaquin Regalado, propriétaire terrien. On met à la retraite. Voilà, du coup là, normalement, je sais que je vais avoir... Non, c'est bon. Ensuite, Eduardo Menendez. Tu es rural. Alors, rural, c'est moins pire que propriétaire terrien. Non, toi, tu es un industriel. C'est bon. Regalado, force armée. C'est bien, en fait. Ça, c'est bien. Eduardo, je te mets à la retraite. Voilà. Donc là, normalement, j'aurai des navires en réserve. Très bien. Je recrute un amiral dans les Caraïbes. Industriel. Excellent. Voilà. C'est un peu déchet. On va augmenter légèrement les impôts. On augmente. Et merci, Galax, pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue à Tropico. Oui, c'est ça. N'oublions pas, Capitaine Choco, je veux réaliser... Alors, non, non. Attention, ce sont les zones stratégiques. Voilà, je veux réaliser ma République bananière. Donc, il faut l'armée. Il faut l'armée automatiquement. Alors, ensuite, j'ai deux bataillons en réserve. Où ça ? Ça doit être très certainement... Non, c'est pas ici que je veux. L'armée, ça doit être très vraisemblablement dans les Caraïbes. Au Mexique. Eh bien, écoute, au Mexique. Sûrement pas des ex catholiques. Au pire, on va mettre... Oh, en plus, il est pas mauvais. Combat en montagne. Expert en dehors. Il est pas mauvais, il est pas mauvais, il est pas mauvais. Il est pas trop mauvais. Voilà. Voilà, voilà. Ah, on a pas mal de troupes. On a pas mal d'éléments, là. Voilà, donc là... Évidemment, là, ils vont pas m'aimer. Pétrole au Guyana. Tu m'intéresses, mon petit. Oh, que ça va être beau. Colonisation argentée de la Patagonie. Oui, je sais. Voilà, j'ai quelques bataillons qui vont apparaître. Ah, Presidente. Encore une belle cuvée. Mais oui. Oh, génial. Oh, génial. Oh, génial. Génial. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Vite, 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 vite. Il a pas mobilisé. Il les a pas envoyés ici. Je vais rapidement ici prendre le Belize. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon, Presidente. Presidente. On va les avoir, les territoires. On va les avoir, les petits territoires. Et ça, c'est normal. Mais ça, c'est normal. Presidente. Nous allons plonger nos petits territoires. À nous la victoire. Et voilà, Presidente. C'est la guerre. Alors, vous savez quoi ? Hop. On va faire une petite pause YouTube ici. Ha, 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 ha. On va voir littéralement ce qui va se passer. J'ai des régiments qui sont en cours de production. J'ai pas de flotte. Ma flotte ne me permet. J'ai un quart de la flotte britannique. En termes de nom. Je suis pas sûr qu'en termes de qualité, ce soit la même chose. À mon avis, ils sont bien meilleurs que moi. Mais j'ai un bel avantage. J'ai un bel avantage parce qu'il a que 43 bataillons qui sont de la même qualité que moi. On en a déjà 32. On en a déjà 32. Il va falloir ensuite qu'ils puissent soutenir ces bataillons. Il va falloir qu'ils débarquent, bien sûr, qu'ils réussissent à débarquer. Ou que ça va être beau. Ou que ça va être beau. Je suis intimement persuadé que ça va très, très bien se passer. Donc j'arrête mon petit enregistrement ici pour YouTube. Merci évidemment d'avoir regardé jusqu'au bout. Entre le Mexique, Hawaï, la grande en Bretagne. Et à nous, le pognon. Je vous dis évidemment à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao, ciao !